Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifique bienvenue sur la journée pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo, parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui, on est sur le Skyblock d'iPixel, je prends un plaisir énorme à jouer dernièrement dans les deux dernières semaines, en plus de travailler sur K-Faction, quand j'ai du temps libre, j'essaie de jouer le plus possible au Skyblock d'iPixel parce que je m'amuse énormément. Dernièrement les amis, il y a à peu près 2-3 jours à l'heure que moi je fais cette vidéo-là, j'ai proposé à mon ami Flos, donc un YouTuber, de faire une farm à Magma Cube comme celle-ci, et j'ai remarqué que ça faisait beaucoup d'argent et je lui ai partagé l'idée, vu que moi je le considère comme un ami à moi, et en fait j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup sur mon île qui venaient pour visiter comment la faire et tout, donc je vais faire un mini-tutorial, je ne vais pas vous la montrer comment la construire de A à Z, mais je suis sûr que vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube, c'est un truc quand même assez connu, par les américains et tout, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup de français qui ont fait le tutoriel, donc si vous voulez un tutoriel en français pour ça, dites-le moi, mais en gros, avec la vidéo que je vais faire en ce moment, vous allez quand même comprendre. Aussi j'aimerais savoir, est-ce que vous aimeriez une vidéo sur le mode Skyblock Adam, où on peut voir les timers, les trucs comme ça, il y a plein de trucs qui sont intéressants avec ce mode, donc ma vie custom, ma défense custom, est-ce que vous aimeriez ça, une vidéo là-dessus, je sais qu'il y en a beaucoup qui le demandent dans les vidéos, c'est quoi le mode que tu utilises, des trucs comme ça, donc est-ce que vous aimeriez une vidéo complète de comment utiliser le mode, comment l'installer et tout ça en français, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc on va commencer maintenant, la vraie question, c'est combien de monnaie cette machine peut faire. Cette machine peut faire jusqu'à 5, même plus de millions par jour. Donc en ce moment, Volkin sur son île, il est en train d'en faire 1, mais lui il va faire le maximum possible, donc lui il va faire 16 millions comme ça. Comme vous voyez, comment ma farm à moi est faite, c'est déjà très simple, donc ma farm est sur du 7 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, j'ai mis des panneaux pour retenir l'eau, vu que normalement c'est 8, vous pouvez la faire de 8, ça ne dérange pas, c'est juste que moi j'ai préféré la faire de 7, parce que je trouvais ça plus propre aux bulles, quoi. Mais sinon, vous pouvez la faire de 8, mettre l'eau sous terre et puis il n'y a pas de problème. Donc vous faites ensuite un plancher, donc de 2 de stone brick ou de stone, peu importe, et c'est très important que vous fassiez 5 endroits pour la sous-scène à gauche, les 2 lignes. Ensuite, vous allez mettre 2, 4, 6, 8, donc 8 blocs différents où est-ce que vous allez placer vos minions, pour les déterminer où est-ce que vous allez placer vos minions à chaque fois, c'est quand même intéressant. Comme vous voyez, moi j'ai mis du bois foncé pour que ça aille avec le bois qui est là. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, donc vous mettez 2 lignes de 5 de sous-scène et vous remplissez le milieu de sous-scène. Pourquoi on met la sous-scène, c'est très simple, c'est parce que lorsqu'un mob va spawn comme celui-ci, le petit 25 ici, on va lui donner un peu de temps de grossir jusqu'à 75 avant de tomber dans la piscine de la mort, où ce que vous voyez, ils se suicident tous présentement. Donc lorsqu'ils se suicident, le gros qui vient de tomber là, il va mourir, il va faire spawn des petits bébés, en plus de drop des mobs Maccum, et les petits bébés vont regrandir et ainsi de suite dropper plus de Magma Crib. Je sais pas si ceci va être patch dans la prochaine mise à jour, mais à ce qu'il y a des rumeurs comme quoi que les bébés Magma Crib vont plus drop de Magma Crib après quand ils vont tomber. Donc je sais pas si ça va vraiment être réalisé, on sait pas encore, mais la farm va toujours être aussi efficace. Donc, moi présentement, je fais environ 1 à 2 millions par jour avec seulement 6 millions. Donc j'imagine avec beaucoup plus, vous pouvez faire beaucoup plus, mais c'est très 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 rentable, vous allez voir pourquoi. Donc, vous répétez l'action qu'on a faite de l'autre côté, vous la répétez ici, en laissant un espace de 5 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5 blocs d'espace au milieu pour faire la pool à AFK. Ce qui va vous donner un total de 45 blocs, je crois, au milieu, où vous allez pouvoir mettre des hoopers pour pouvoir récupérer les loots après, je vais vous expliquer tout ça après. Ensuite, il faut aussi laisser de l'espace au Magma Crib pour passer. Comme vous allez pouvoir voir ici, donc je vais casser le bloc qui est juste ici, Si on regarde ici, mes chers amis, j'ai laissé un espace de 3 blocs pour que les Magma Cubes puissent passer. J'ai vu beaucoup d'erreurs de gens qui faisaient qu'ils laissaient seulement 1 bloc, 2 blocs. C'est très important, il faut savoir que les Magma Cubes, ils font 3 blocs de hauteur. Donc, si vous mettez une ligne de bloc ici, vous allez tout foirer votre machine et vous allez être beaucoup moins efficace qu'en ce moment. Donc, on va juste vider les minions, je les ai vidés juste un peu avant la vidéo. Comme vous voyez, mon inventaire, elle est pleine de Magma Cribes. C'est juste les minions, des fois, les minions, ils se font tuer par les minions... Les Magma Cubes, pardon, se font tuer par les minions parce qu'ils restent trop longtemps ici quand il y a des bugs à avoir, des trucs comme ça. Donc, ça arrive parfois et les minions, ils récoltent quand même la Magma Cribes. Donc, ils ont récolté tout ça. Il faut savoir que j'ai des super compacteurs dans celui-ci, dans presque tout. Donc, c'est normal qu'il y en ait des enchantés un peu. Ensuite, ils tombent dans la poule. Donc, la poule qui est 7 de profondeur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de profondeur. Et, comme j'ai dit, 8 de... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de largeur, donc 45 dans le fond. Bloc au fond. Moi, j'ai mis 45 ou par. Je trouve que c'est le plus efficace vu que, comme vous voyez, il meurt un peu partout. Il passe à travers les murs et tout. Donc, pour éviter le problème de passage à travers des murs, ce que je vous conseille de faire, c'est faire une double couche. Comme vous voyez, moi, je fais une double couche comme ça. Les magmas cubes ne passent pas à travers les blocs. Du moins, les loot restent du côté, de ce côté-ci, de la piscine. Et ils permettent de tomber ensuite dans les hoopers. Et moi, je les récupère juste en dessous. Donc, je vais vous montrer justement où est-ce que je les récupère juste en dessous. Donc, il faut savoir aussi qu'il y en a beaucoup qui disent que les AFK poules sont bannissables. Donc, ce n'est pas bannissable du tout. Vous pouvez AFK comme vous voulez et vous ne seriez pas banni. J'ai vu beaucoup de rumeurs qui disaient que c'était bannissable. Non, pas du tout. Je vais vous mettre un tweet en description du fondateur de Hypixel qui dit lui-même que ce n'est pas bannissable. Donc, comment ça fonctionne ? Moi, j'ai mis mes hoopers juste ici. Donc là, ça se peut que vous voyez vraiment mal. Je suis vraiment désolé. Mais j'ai mis toutes mes hoopers ici qui descendent dans d'autres hoopers et qui descendent dans les coffres ici et les coffres. Donc, ça me fait deux coffres de storage à chaque fois. Et comme vous voyez, je les ai fidés il y a à peu près 45 minutes, une heure. Et on a déjà pas mal de magma crème, surtout de ce côté-ci. Parce que de ce côté-ci, j'en ai un mignon qui est niveau 8 ou 9, je crois, d'upgrade. Donc, ils spawnent énormément rapidement. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre tous niveau 1 ou 6. Si vous êtes capable de les mettre au moins niveau 5, je dirais 6 maximum. Je crois que c'est le meilleur. Moi, je les ai tous mis niveau 6 et j'en ai quelques-uns qui sont niveau 8 et 9, bien sûr. Mais je les ai tous mis très haut, le plus haut que je pouvais, parce que je trouve que c'est très intéressant à partir de la couche 6. C'est seulement 25, je crois, ou 26 secondes si on met un lava-boquette en plus pour le temps d'action. Donc, il y en a un qui spawn tous les 26 secondes en soi. Donc, c'est plutôt intéressant. Aussi, il faut savoir que cette farm-là va peut-être être nerf. Donc, il y a plein de rumeurs, comme je vous en ai parlé juste avant. Mais pour l'instant, elle marche très bien et on se fait énormément d'argent. Pourquoi les magma crimes valent aussi cher? Parce que lorsqu'on fait des magma crimes enchantés, un stack est égal à 81 000 $. Donc, c'est énorme. Donc, juste en ce moment, avec ce qu'on vient de faire, en une heure peut-être, c'est 40 000 $. Donc, c'est 40 000 $. On en a 32, mettons, en moitié. Donc, c'est 40 000 $. On va aller voir exactement combien ça va nous donner après. Mais c'est juste énorme. Vous faites de l'argent tellement facilement. C'est un truc de malade. Et vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à rester AFK. Il faut savoir un truc important. Lorsque vous êtes AFK, les minions ont l'intention de spawn plus rapidement aussi que si vous n'êtes pas sur votre hill. Donc, je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas avoir le PC ou quoi pour rester AFK. Mais si vous avez la chance, je vous rappelle que ça spawn beaucoup plus rapidement. Donc, si vous êtes AFK, ça spawn plus rapidement que si le minion les fait spawn lui-même. Parce que le chunk est activé. Les minions vont, je pense, 10% ou 5% plus vite. Un truc comme ça. Je ne sais pas exactement la statistique exacte. Je ne veux pas vous dire des bêtises non plus. Mais il y a une statistique qui prouve que lorsque tu es connecté, tes minions vont un peu plus vite que si tu étais offline. Mais ils travaillent quand même quand vous êtes offline. Ou si vous n'êtes pas connecté, ils travaillent quand même. Donc, vous avez vu à peu près une heure et demie. Ça fait peut-être une heure et demie que je me suis connecté sur le Skyblock. J'ai 55 Magma Crème. On va en avoir un total de 56. Je vais aller déposer le reste dans les coffres de ma base. Et on va aller vendre au shop. Voir combien ça vaut exactement. Donc, let's go. C'est parti. Juste ici. Ici, on en a un 57e. On va le faire. Pourquoi pas. On va le faire. On a le... On a... Voilà. C'est parti. Let's go. Donc, 57e. Ça va nous faire combien exactement ? Voyons voir. Allez, je suis excité. Je crois que ça va nous donner à peu près 60 000. Je ne suis pas 100% sûr. Ouais, 72 000 dollars. Juste pour 57. Donc, ça, c'est en une heure. C'est un truc de malade. Donc, voici comment faire la forme de Magma Cube en espérant qu'elle vous a fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Skyblock. Je vous aime. Ciao, ciao.